Pareil performance, Puck Meeters, on va peut-être voir, Anthony, sur cette team. Là déjà, il n'est pas là. Il n'est plus là. Non, il n'est déjà pas là. Il n'est plus là, le champion du monde, donc on ne le verra pas. On ne le verra pas. Il a eu un problème dès le départ. On était déjà plus loin, plus loin. Et il va commencer sa remontée fantastique, Thomas Pitcock. Reprendre les concurrents les uns après les autres. Pendant ce temps-là, à l'avance, c'est un duo de la Powell. Michael Vontorenot et Elie Zerbit. Philippe Heurt, c'était alors en troisième position. Il reprend les concurrents les uns après les autres. Thomas Pitcock, c'est lui qui mène la chasse. Regardez, ses dépassements. Là, il était magnifique, ce passage là. Extérieur, intérieur. Il va revenir petit à petit sur les deux courants de la Powell. Il va essayer dès son retour de les mettre un petit peu à mal. De toute façon, il sent qu'Elie Zerbit n'est pas au mieux. Il aura réussi dans un premier temps à mettre à mal Elie Zerbit. Et puis derrière, on essaie de résister un temps bien que mal. Michael Vontorenot qui va parvenir à le suivre dans un premier temps. La petite erreur, voilà. Ce sera la seule de Michael Vontorenot. La croissée. La seule qu'on a vu. Il était vraiment assez propre. Ça se complique après par la suite pour Elie Zerbit. Et puis il va y avoir cette crevaison. Je suis quasiment sûr qu'il y a un moment où il arrive à crever. Là où il a vraiment perdu beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est de ce tour-là. Je vais vous parler un peu du poste de dépannage plutôt sollicité. La superbe performance de Thibaut Neis avec Lorenzwick. Elie Zanderard, Tom Renard. On a espéré le podium. À l'avant, on retrouve nos deux fantastiques du jour. Michael Vontorenot et Thomas Pitcock avec leurs deux maillots distinctifs. Thomas Pitcock qui va, à l'espace d'un instant, creuser un petit écart avec Michael Vontorenot. Là, on est sur le match pour la troisième place. Il doit laisser partir. Choisir cet écart jusqu'à la chute ? Oui, jusqu'à la chute. On ne l'a pas vue non plus, cette chute de Thomas Pitcock. On l'a vue se relever. C'est la seule image que l'on aura. Ce sera peut-être sur les réseaux sociaux un petit peu plus tard, effectivement. Mais on n'a pas vu. Forcément, il y avait des téléphones de sortie. Donc elles vont être montrées. Ces petites erreurs techniques de la part de Thomas Pitcock. Et donc Michael Vontorenot qui vient signer son premier succès en Coupe du Monde cette saison. L'an passé, il s'est imposé à Namur, le champion d'Europe, qui va confirmer. Il faudra compter avec nous en 2022-2023. Lars Van Der Haar.